Bonjour à tous, bienvenue sur BAS TV, j'espère que tout le monde va bien. Après 7 ans de guerre sur les réseaux sociaux, la guerre est relancée entre les deux ex d'Anthony Martial. En effet, Samantha a lancé un pic à Mélanie en postant ce message. Voilà, donc cette fois-ci, c'était la fois de trop pour Mélanie qui ne s'est pas laissée faire et a tout de suite pris ses réseaux pour la remettre à sa place. Elle lui a même demandé de faire un face-à-face puisqu'elle débarque à Paris la semaine prochaine. Du coup, les internautes se sont vite exprimés et beaucoup ont pris la défense de Mélanie. Regardez les tweets. Merci. Voilà, du coup, quand Samantha a vu la story de Mélanie, elle a posté un autre message que je vous laisse lire. Et ensuite, je vous laisse écouter la story de Mélanie qui est très énervée. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, je ne vais pas commencer avec des « coucou tout le monde, comment allez-vous ? » Clairement, là, ce n'est pas le sujet. Des pics comme ça, ça fait 7 ans que j'en reçois à gogo et je ne dis rien. Tout simplement parce que je sais que cette personne-là attend que ça parce qu'elle ne peut pas vivre sans parler de moi car je suis son gagne-pain. Vu que toi, ton rinté, c'est les réseaux sociaux, alors que tu as mon numéro de téléphone, depuis, tu peux m'appeler. Tu peux très bien me dire « Viens, on se voit. Là, je ne suis pas contente. Vas-y, viens. Viens coller ton front contre le mien. Pas de problème. » Mais tu ne le fais pas parce que toi, tu veux des followers. Toi, tu veux le buzz. Toi, tu veux la fame, toujours dans les dramas, dans les histoires des gens. C'est très, très simple. Peu importe le statut, femme, maîtresse, sœur, belle-sœur, tout ce que tu veux. Comme tu veux. Moi, je ne veux plus voir ma tronche dans les articles à côté de ta tronche à toi. On n'est pas cousine, on n'est pas copine, on ne le saura jamais. Donc, essaye de voler de tes propres ailes et d'arrêter de parler des autres pour intéresser les gens. Tu es morte dans le film « Cousine », personne n'en a quelque chose à foutre de ta gueule. Jusqu'ici, moi, j'ai eu l'intelligence de ne jamais répondre et de ne jamais calculer tout ça, faire ma vie. D'accord ? Je vis ma best life, clairement. Même si tu n'es pas contente, je vis ma best life. Vraiment, tu ne peux pas faire mieux. Je vis ma best life. Jusqu'ici, j'ai eu l'intelligence de préserver nos enfants, d'accord ? Que ce soit ta fille ou mon enfant, j'ai eu l'intelligence de le faire en ne te répondant jamais. Mais ça, aujourd'hui, ça va cesser. Toi, tu m'as trop pris pour une petite et surtout pour ta petite. Aujourd'hui, je vais te montrer. Pour en revenir aux enfants, plus particulièrement à ta fille, malgré l'animosité que tu as essayé d'installer entre elle et moi, ce qui n'a jamais fonctionné d'ailleurs, j'ai toujours pris soin d'elle, d'accord ? Et même si bientôt, sur le papier, je ne vais plus être sa belle-mère, je serai toujours sa belle-mère dans le cœur. Et si demain, je dois encore prendre soin d'elle, je prendrai soin d'elle. Si elle a une galère, je serai toujours là pour elle, d'accord ? Et pour le fait et la manière dont je me suis occupée de Peyton, tu vois, rien que pour ça, tu aurais dû me respecter et fermer ta grande gueule. Et pourquoi t'as pris le papa dans ma maison ? Pourquoi j'ai pris le papa dans ta maison ? Parce qu'avant, tu sais, papa, il était chez moi. Oui, il était chez toi. Avant, il était chez toi. J'ai pas compris. Vas-y, explique-moi, je t'écoute. En fait, pourquoi t'as pris le papa dans ma maison ? J'ai pas pris le papa dans ta maison. C'est papa, après, il est venu chez moi. Pourquoi tu dis que j'ai pris le papa dans ta maison ? Qui t'a dit ça ? Maman. Ah bon ? Maman, elle a dit que je t'ai pris le papa. Ah bon ? Papa, quand il est parti de ta maison, après, il est dans sa maison. Et après, il était avec moi. Mais papa, il est venu tout seul. C'est pas moi qui ai pris le papa dans la maison. Tu vois ce genre de vidéo-là ? Ce genre de vidéo, parce qu'il y en a d'autres. Ce genre de vidéo-là, c'est la preuve concrète que je suis ton obsession. Pourquoi tu t'en es jamais prise au père de ta fille ? Pour t'avoir laissé crever de faim, soi-disant, sans lait, sans chaise haute, que t'avais plus rien. C'est moi qui te dois quelque chose. Je suis ta voisine. Je dois te donner du sucre, te passer, te dépanner de farine quand t'en n'as pas chez toi. Je te dois quelque chose, moi. Je dois te payer, je dois te donner de l'argent. Tu peux raconter ton dos à qui tu veux. Maîtresse, future, ex, j'en ai rien à cirer. Raconte ce que tu veux à qui tu veux. En attendant, ici, je ne te dois absolument rien. Tu t'en es jamais prise à la personne qui soit disant que t'as fait le plus souffrir dans ta vie et qui t'a laissé en galère. D'accord ? Quand moi, j'ai débarqué là, tu n'étais même plus à l'horizon. Donc, peu importe ce que tu peux raconter par A plus B. Moi, j'ai déjà prouvé que t'es une grosse menteuse. D'accord ? J'ai déjà prouvé ça. Donc, tu n'étais même plus là et t'es encore en train de parler sept ans plus tard parce que tu ne peux pas t'empêcher de mettre mon prénom dans ta bouche parce que sinon, tu n'as pas de visibilité. En parlant de maîtresse, je devrais te demander des cours d'ailleurs parce que toi, t'es la patronne des maîtresses et je vais te mettre juste un tout petit avant-goût et ça encore, c'est léger. Ah, donc, là, ça devient intéressant. Donc, toi, maintenant, tu penses à sa carrière ? Pourtant, tu es directement parti faire une interview de Sun où tu l'as juste exterminé, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, tu penses tellement à sa carrière que dès que tu as pu, tu as mis ta petite vidéo du HINCE là où il te demandait HINCE sur les réseaux sociaux, c'était pour quoi ? C'était pour son bien-être. D'ailleurs, pour revenir sur l'histoire du HINCE, tu aurais dû mettre toute la vidéo. Elle était super intéressante d'ailleurs. Et je termine sur quelque chose. Quand tu as mis l'histoire du HINCE, c'était pour que quoi ? Pour que les enfants, ils tombent dessus plus tard ? Je vais te donner une info. Même mon petit-neveu, Ismaël, il est déjà tombé sur la vidéo. Tu vois ? Et ce jour-là, il nous a demandé des comptes. Tu vois ? Donc toi, tu pars faire des choses comme ça parce que tu ne penses qu'à toi et tu voulais juste m'anéantir ce jour-là. Chose que tu n'as pas réussi à faire, visiblement. Mais en tout cas, tu as fait ça pour toi. Et pas pour la carrière des gens. Et pas pour préserver les gens. Et encore moins les enfants. Excusez-moi, on va répondre aux trucs le plus absurdes, le plus rapidement possible parce qu'après, je vais continuer. Je vais vraiment t'expliquer pourquoi c'est la dernière fois que tu as parlé sur moi. Tu dis que mon fils, c'est ma nanny qui va l'emmener à l'école ? Ah bon ? Ma nanny, elle est uniquement là pour emmener Swan à l'école quand il dort chez son père. Parce que son père, il a en entraînement tout le matin. Il ne peut pas l'emmener. D'accord ? Et d'ailleurs, quand il part de chez moi, c'est moi qui l'emmène à l'école, mon fils. Et c'est moi qui vais le chercher, mon fils. Donc n'aie pas la rage, ma belle. C'est rien. Tu n'es pas assez informée parce que tu n'es pas là. Parce que toi, tu ne vis pas à Manchester. T'as vu ? T'es super marrante parce que là, tout de suite maintenant, t'essayes de détourner l'attention pour essayer de faire l'intéressante sur ce que tu racontes. Mais je vais t'expliquer un truc. Moi, là, je parlais des enfants. T'es obligé de venir parler d'Anthony. Moi, Anthony, qui il voit ? Avec qui il rigole ? Même si tu veux venir t'installer dans sa maison, je vais te montrer comment marche la machine à café. C'est moi qui ai choisi la maison. T'as compris ? Moi, je suis partie. Ça veut dire que moi, je ne veux plus être avec Anthony. Tu comprends ? Ça, il faut que tu le rendes dans ta tête. Pendant que toi, t'es là, tu continues, tu moulines, t'essayes de toujours parler de moi, parler de moi. Moi, je ne veux plus entendre parler de toi. Si tu as besoin de moi pour t'installer même dans sa maison, je vais venir t'aider. Si tu veux, je peux trouver des déménageurs, tout ce que tu veux. Je vais t'aider même. On me dit dans l'oreillette que, soi-disant, tu veux mettre une vidéo de toi récente avec Anthony, mais grand bien te fasse. Je t'en prie. Je l'attends, ta vidéo. Je n'ai aucun problème. Tu peux mettre tout ce que tu veux. Je m'emballe. Je m'emballe de ta vie. Je m'en tape. Par contre, toi, est-ce que tu penses à ta fille ? Et tout à coup, est-ce que tu penses à la carrière d'Anthony ? Je ne suis pas sûre. Tu as peut-être envie qu'il y ait ta tête, ma tête et sa tête dans les newspapers, n'est-ce pas ? Dans les articles, parce que c'est ce que tu veux. Mais est-ce que tu penses aussi à ton futur mari ? Il en dit quoi ? Que tu es encore en train de faire chier l'ex de ton ex, pour le coup. Il en dit quoi, ton mari ? Il en dit quoi ? Il trouve ça normal ? Que tu es encore là en boucle ? Que tu ne parles que de ça ? Que tu fais chier tout le monde sur les réseaux ? Ton histoire, elle ne fait pas assez le buzz. Tu es obligé de parler de moi, c'est ça ? Tu n'es pas assez partout. Tu n'as pas gagné assez de followers, donc tu es obligé de mettre mon blase, n'est-ce pas ? Et de faire des allusions à moi ? Je suis navrée pour toi. Essaye avec une autre meuf, mais tu es obligé de parler de moi, en fait. Tu es obligé, meuf. Bref, revenons-en à nos moutons. Tellement tu es mauvaise, tellement tu es mauvaise, je précise. Revenons-en aux enfants, d'accord ? Quand Swan est avec sa soeur, parce qu'il est en vacances ici, je laisse beaucoup Swan à son père pour qu'il soit avec sa soeur. Mais quand Anthony ne peut pas les emmener faire des activités, il m'autorise, moi, à emmener les deux pour qu'ils jouent ensemble et pour qu'ils puissent compiter ensemble parce que je ne peux pas emmener Swan sans Peyton, ça ne se fait pas. Mais tellement tu es mauvaise, tu préfères que ta fille reste toute seule chez Anthony, d'accord ? Plutôt qu'elle vienne avec nous juste pour qu'elle passe du temps avec son frère, d'accord ? Juste parce que tu pètes la râle. Petit aparté, l'interview The Sun, elle a été faite le 14 août 2016. Anthony a décidé de commencer des démarches pour un procès parce qu'il ne pouvait pas avoir sa fille ni l'avoir au téléphone. À un moment donné, ça a duré trois mois, ça. Et il n'a pas décidé ça avant 2017, fin 2017 ou été 2017. Donc, tes histoires de... J'ai accepté l'interview pour pouvoir payer des avocats. La flûte, on peut le prouver. On peut prouver quand est-ce que les papiers ont été envoyés. La suite ? Alors là, on déborde encore une fois sur les justifications de comment mademoiselle se faisait de l'argent. Donc, apparemment, les sacs, elle les a tous vendus, mais elle avait dit qu'elle s'était fait cambrioler, qu'il lui avait pris tous ses sacs, d'accord ? Le jour où elle a appelé Anthony pour lui dire « Je me suis fait cambrioler, ils m'ont tout pris, tous mes sacs, machin. Est-ce que tu peux aller à Selfridges récupérer mes factures de sacs ? » Et Anthony t'a dit non, d'ailleurs. Donc, c'est volé ou t'as tout revendu ? Je comprends pas. Il faut savoir au bout d'un moment. Apparemment, le mensonge, c'est ton truc. Mais sinon, les sacs aussi, c'était pour pas mourir de tristesse, que t'es partie les refaire après Cuba, avec les 80 000 euros de l'interview et pas pour payer des avocats. Je sais pas. Et le beeper, ça va ? Il a fini par sonner ? J'espère, parce que j'ai l'impression que ta communauté pourrait s'inquiéter. Autre chose, je tiens à signaler que depuis tout à l'heure, tu fais des textes noir sur blanc ou blanc sur noir. Pourquoi tu montres pas ta tête ? Je sais pas. T'as peur que dans tes yeux, les gens voient que tu mens ? T'as pas assez de conviction quand tu parles ? Pourtant, là, tu pourrais pleurer, non ? Et passer pour la victime une fois de plus, vu que moi, je suis agressive, n'est-ce pas ? Entre toi et moi, tu penses que c'est qui qui a le plus de rancune envers l'autre ? C'est toi ou c'est moi, avec tout ce que tu m'avais fait subir pendant 7 ans. C'est toi ou c'est moi ? Bon, trêve de plaisanterie, parce que franchement, si je m'arrête pas là, on n'en finirait pas. Je vous dis vraiment la vérité. Il y a tellement de choses à dire. Bref. Vraiment mon favori. La semaine prochaine, je rentre à Paris et réponds à ton téléphone. Quand je vais t'appeler, réponds à ton téléphone. Il ne faut pas oublier une chose. Il ne faut pas oublier une chose. Il y a quelques années, tu ne faisais pas la thug, je peux te ressortir ce que tu as dit. Si je n'étais pas maman, je t'aurais déjà mise dans une cave, etc., etc. Toi, tu faisais la thug life avec moi. Tu es hyper marrante. J'espère que la semaine prochaine, tu vas faire exactement la même chose. N'oublie pas que quand je t'ai attrapé à Bagneux, n'oublie pas ce jour-là, Samantha. N'oublie pas ce jour-là. Sur la tête de mon fils, sur la tête de mon fils, ce jour-là, quand je t'ai attrapé, et que je t'ai attrapé pour aller dans le bâtiment, tu as commencé à pleurer devant moi. D'accord ? Sur la tête de mon enfant tout de suite qu'il lui arrive quelque chose, si c'est faux. D'accord ? Ce jour-là, tu t'es mise à pleurer et tu as commencé à prendre confiance en toi quand tes trois autres copines ont débarqué dans le bâtiment. Eh oui ! Quatre devant moi. Mais dis donc ! Waouh ! Tu as du bagou. Tu m'as vu déballonner, ma copine ? Vous étiez quatre. Tu m'as vu déballonner ? On verra maintenant si la semaine prochaine tu vas venir. D'accord ? Et moi, je viens toute seule, meuf. T'inquiète pas.